Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui se pose tout un tas de questions. Qui sommes-nous vraiment ? Cette émission est-elle bien réelle ou n'est-elle que le fruit de l'imagination perverse d'un démiurge omnipotent et barbu ? Tous ces souvenirs de films dans nos esprits sont-ils bien vrais ou ont-ils été implantés dans nos mémoires pour faire de nous des cinéphiles dociles ? Les androïdes rêvent-ils de séquelles tout pour Havre ? Ces interrogations surgiront peut-être dans la discussion que nous apprêterons à avoir autour de Blade Runner 2049, le seul, l'unique dont on va causer avec les quatre réplicants de la critique réunis ici autour de la table à l'antenne Paris. L'Elo, Jimmy Batista, salut Jimmy. Salut Thomas. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. David Honora, salut David. Salut. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane, réveille-toi David, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour Thomas. Bonjour Stéphane, c'est nos ciné, épisode 100, et ouais, la centième, nom de Dieu. Oui pardon, pardon, c'est parti tout seul. Bref, Blade Runner 2049, la centième quand même, c'est pas rien. Mais avec quel film ? Avec quel film, attendez, ça ne nous rajeunit pas. Blade Runner 2049, difficile de passer à côté. Le film de Denis Villeneuve est partout en ce mois d'octobre, porté par une critique américaine dithyrambique, film qui donc ressuscite l'univers visuel du chef-d'oeuvre de Ridley Scott de 1982, lui-même tiré du roman culte de Philippe Cadic. Villeneuve nous emmenant 30 ans après le premier film, sur les pas de Kay, alias Ryan Gosling, un Blade Runner, donc un chasseur d'androïdes qu'on appelle les réplicants. Enfin, des anciens modèles de réplicants devenus clandestins, puisque Kay lui-même est un androïde, qui alors qu'il s'emmerde un peu dans sa vie, exception faite de son histoire d'amour réciproque, avec une intelligence artificielle baptisée Joy, c'est Anna de Harmas, Kay donc va tomber sur un secret qui va l'emmener à la recherche du légendaire Rick Descartes, Harrison Ford évidemment, un ancien Blade Runner disparu dans la nature, avec la réplicante dont il était tombé amoureux à l'époque. Une quête qui va les mettre dans le viseur de l'entreprise menée par Neander Wallace, c'est Jared Leto malheureusement, qui a remplacé la Tyrell Corporation du premier épisode, dans la fabrication des réplicants, notamment la très méchante Love, jouée par Sylvia Hawks. Et si vous aimez les infrabasses, vous serez servi, il y en a beaucoup, 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 tout au long du film qui est littéralement assourdissant, mais c'est là son moindre défaut. Certes, c'est tout assez joli, en même temps la photo est signée par Roger Dickens, mais c'est assez insupportable, c'est long comme un jour sans pain, la blague voulant que 2049, c'est en minutes le temps ressenti face au film, qui non seulement n'a pas grand chose à raconter, mais est en plus traversée par toute la mort de Villeneuve qui se prend tour à tour pour Kubrick, Tarkovsky, où les deux à la fois, c'est assez pénible, mais qu'en avez-vous pensé, vous, les amis ? T'as pas trop aimé, toi ? Non, ça va. T'as fait la critique ? C'est aussi mon métier, quelque part ! Julien, tiens, Julien, pour la petite anecdote, je révèle un peu les coulisses de cette émission, Julien, depuis qu'il est arrivé, ça fait une petite heure déjà, avant qu'on prépare cette émission, n'a pas voulu nous dire ce qu'il avait pensé. Je trouve ça formidable. Non, non, moi, j'ai la chance de ne pas avoir à payer mes places de cinéma. Je suis sorti déjà très énervé, je pense que j'aurais payé, j'aurais cassé un siège. C'est pas bien, c'est pas bien pour la salle, et c'est pas bien pour mon image, parce que je suis quand même quelqu'un de gentil, pacifiste, non, mais voilà. Moi, j'ai payé deux fois, parce que j'y suis allé ce matin à la séance de 9h, et j'avais oublié mon pass UGC. Ah oui. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Putain, je t'ai plein. Je crois que c'est la meilleure anecdote autour de ce film. Julien, non, vas-y. Non, non, mais... Plus précisément. Plus précisément, moi, je me suis emmerdé comme un rat mort devant le film. C'est insupportable, c'est intenable et tout. Ce qui n'est pas très constructif comme critique, il faut essayer de comprendre pourquoi on s'emmerde comme ça. Je pense qu'on s'emmerde parce que c'est un film mort. C'est un film qui n'a rien, c'est un film qui est pétri de peur, en fait, qui ne propose rien, qui effectivement fait référence à des grands noms de la SF, peut-être à gauche, à droite, mais juste pour se donner des airs, qui n'a rien à raconter. Ça, c'est un énorme problème. Ça dure 2h45, je crois, quelque chose comme ça, avec le générique de fin qui est quand même très long. Mais je pense qu'il aurait pu très facilement sabrer une heure. Il y a une quantité incroyable de scènes qui ne servent strictement à rien, de redites, de personnages qui errent comme ça sans rien, et sans qu'on ressente l'ambiance mortifère qui aurait pu émaner de là, puisque l'idée, c'est de créer une espèce de monde stérile, là où le Blade Runner de Ridley Scott était un monde totalement foisonnant, en bien comme en mal, mais qui dégageait justement une ambiance de fin du monde, quand même, malgré tout. Et là, il n'y a plus rien. Et moi, je ne suis pas trop d'accord sur le côté visuel. Ce sont des questions qui sont extrêmement subjectives à chaque fois, mais il n'y a jamais... Enfin, moi, en tout cas, je n'ai jamais eu le sens de sidération que tu pouvais avoir dans le premier. À aucun moment, tu te dis, il y a une scène très spécifique où il y a le personnage de Kay, donc le personnage de Ryan Gosling, qui emmène sa petite amie artificielle... Sa clé USB, on va dire. Sa clé USB, faire un tour dans un spinner, qui lui dit, tu es prêt à voyager un petit peu, donc tu t'assoies, tu te dis, bon, ça y est, enfin, je vais voir un peu la ville à quoi ça ressemble. Et tu te retrouves avec des aplats de gris, les uns sur les autres, avec de temps en temps une petite tâche de couleur ici ou là. Et c'est sinistre. C'est entre un très mauvais le corbusier, on va dire, et puis une visite chez une ophtalmo bien équipée, certes, mais une ophtalmo quand même, quoi. Et c'est ça tout le temps. Je veux dire, c'est plus de l'épure, en fait, à ce stade-là. Pour moi, c'est du vide. Et ça correspond, en fait, avec ce script qui est aussi, je trouve, extrêmement creux et extrêmement vide. Ah, vas-y, David, tout est prêt. J'ai dans les starting books. Non, moi, c'est ce que j'appellerais du cinéma plateau repas. C'est-à-dire qu'à n'importe quelle scène, à n'importe quel moment, tu peux baisser les yeux sur tes spaghettis, les manger, relever le nez. Il ne s'est rien passé entre temps. Tu n'as rien loupé de l'histoire. Et tu n'as pas loupé beaucoup d'images. Et du coup, effectivement, il y a un problème de vide et de rythme dans l'ensemble du film. À la limite, moi, ce que j'ai trouvé un petit peu intéressant, ce à quoi je m'accrochais, c'est le côté méta et le rapport qu'on peut avoir avec qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui a existé, est-ce que ces personnages existent ou est-ce qu'ils sont creux ? Enfin, je me faisais un peu de ce délire critique dans ma tête qui me maintenait éveillé. Et en même temps, moi, je retrouve au-delà du... En fait, finalement, le fait que ça soit la suite de Blade Runner a peut-être assez peu d'importance dans le film. Et je vois surtout un film de Denis Villeneuve. Et pour moi, c'est ça le principal problème. C'est que pour moi, c'est un cinéaste qui... Enfin, je n'arrive pas à croire au fait qu'il croit à ce qu'il fait. Et il y a une séquence anodine qui illustre ça pour moi. À un moment, un personnage doit chercher dans un registre une page, une vieille entrée dans un gros registre qui feuillette. Et donc, il fait tourner les pages. Ça dure un petit peu. Il arrive, il commence à regarder en détail parce qu'il doit être à la date de l'information qu'il recherche. Et il tourne une page, deux pages. Et puis après, il continue à tourner un paquet de 40 pages, ce qui n'a aucun sens, pour, à la fin, arriver sur le fait que les pages ont été arrachées au milieu. C'est-à-dire que normalement, s'il ouvre le bouquin, il l'ouvre sur ses pages arrachées fatalement. Et en fait, ce truc, c'est-à-dire que le personnage a joué, a fait semblant d'être le personnage qui cherche dans un registre. Alors que ça n'a aucun sens par rapport à l'objet qu'il tient dans les mains. Et pour moi, le gros problème de Denis Villeneuve, c'est de filmer. Il y a ça dans toutes ses filmographies. Il filme des séquences. Il ne comprend pas ce qui se joue pour ses personnages. Et je trouvais ça déjà catastrophique dans Prisoners, où il y a des séquences entières qui n'ont pas de sens dans la dramaturgie. Dans Sicario, il y a énormément de choses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui crée des atmosphères, des feelings, des ambiances visuelles, bien aidées par Roger Dickens sur ce dernier film. Et encore ! Je trouve que ce n'est pas le cas dans Bad Rondeur, pour le coup. Et auquel, c'est la fin de ce que je vais dire, je ne suis pas du tout sensible. Et j'ai peut-être une explication aussi du fait de ne pas avoir de choc ou de sidération visuelle. C'est que je pense qu'il est important, pour le ressentir, d'être connecté au personnage. En fait, d'être connecté à l'univers. D'être empathique. Sauf que, comme je me sens complètement à l'extérieur, je n'arrive pas à croire à cet univers. Et je vois ce truc un peu fade, transparent. Et donc, je reviens à mon parallèle du plateau repas. Il y a cette séquence dans le film où, en fait, Ryan Gosling se fait une petite potée et va projeter sur son truc dégueulasse l'image d'un bon repas concocté par sa femme virtuelle. Et voilà, pour moi, c'est ça le film. C'est l'illusion d'un bon plat sur un paquet de nouilles dégueulasses. Jim, pas le bon Nicolas, ils m'ont à peu près tout dit. Mais oui, on peut même demander si ça ne va pas encore plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on peut spoiler directement et dire que le seul réplicant du film, c'est Denis Villeneuve. C'est-à-dire que vraiment, c'est ça. Tout est mort, il n'y a rien qui se passe. J'ai l'impression de regarder... Une fois de plus, j'en ai parlé la dernière fois aussi, mais tous les jouets derrière une vitrine, il n'ose pas... Il ne s'amuse pas avec l'univers qu'il y a autour de lui. Il fait des petits trucs. La seule scène un peu sympa, sans spoiler, mais c'est une baston entre par de flanc, Gosling et Harrison Ford qui se battent et le vis en fond et qui est en hologramme. C'est le seul moment où on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Enfin, pas qu'il se passe quelque chose, mais au moins, ça dérape un peu et c'est un peu vivant. Mais autrement, effectivement, tout est tout le temps figé. Enfin, tout est monolithique. Et les deux scènes avec Jared Leto, il faut s'il faut en parler, sont infernales, mais vraiment infernales. C'est vraiment de la roue libre. On a l'impression qu'il improvise son texte et qu'il sort les trucs les plus foireux possible. Qui revient de Coachella jusqu'à l'après. Qui a pris plein de produits. Et voilà, quoi. Et oui, il y a aussi, parce que moi, je suis fan de mon entourage. Je ne suis pas un gros fan de Blade Runner. C'est un film que j'aime bien, mais je n'en suis pas fan absolu. Mais dans mon entourage, j'en ai vu beaucoup de fans. Et j'en ai vu beaucoup, notamment, de gens qui ont été très marqués par Harrison Ford ou Sean Young. Et Sean Young, pour le coup, les gens qui ont été marqués par Sean Young, ils peuvent se tirer une balle tout de suite. Parce qu'en gros, elle revient, mais elle ne revient pas. Enfin, c'est horrible. Et elle se tire une balle. Et elle se fait tirer une balle. Ce n'est pas elle qui la tire. Mais cette scène-là est vraiment, vraiment éprouvante, pour le coup. Stéphane. Moi, j'ai du mal à déconnecter quand même. Parce que l'existence du projet, elle est due à Blade Runner, tout simplement. C'est une suite. Donc, ça, c'est cohérent. Mais le problème, c'est que, pour moi, c'est la confirmation même, en fait, que Blade Runner n'a pas besoin de suite. Ça a toujours été une mauvaise idée, je pense. C'est une idée avec laquelle Ridley Scott a joué depuis longtemps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début des années 90, il avait annoncé qu'il voulait faire ça avec Gérard Depardieu, ce qui, déjà, en fait, te place quand même le truc complètement envergant. Ça aurait été un peu plus rigolo. Non, mais c'était sa période Barilla, tu vois, avec machin. Enfin, t'imagines le truc, quoi. T'as Depardieu qui fait des origamis de saucissons, tu vois, et qui les pose sur la table, quoi, tu vois, pour parler avec les cartes. Ça aurait été mieux. Ça aurait été vachement. J'achète. Il se passe quelque chose. Il y a de la chair, quoi. Redevenons sérieux. Le truc, c'est que le film commence avec le même plan d'ouverture que Blade Runner, si tu veux, l'œil qui s'ouvre. Et il y a la grosse distinction, et pour moi, c'est la note d'intention du film, en fait, c'est que quand tu nous vois, en fait, l'œil dans Blade Runner, c'est que tu vois la ville complètement. Tu vois, comment dire, les flammes. Tu vois, la vie, en fait. Les flammes sur la table. Là, l'œil s'ouvre et il n'y a rien. Rien. Le mec ne voit rien. Il n'y a pas de reflet. Et en fait, si tu veux, le plan suivant, c'est quoi ? C'est un plan de la Californie. Je mets les guillemets pour ceux qui ne voient pas, pour l'audio. Et juste, il ne t'achète pas une seule seconde. Et c'est ça, le problème avec ce film, c'est que tu n'achètes jamais rien. Le premier Blade Runner, effectivement, comme disait Julien, c'est foisonnant. J'irais même jusqu'à dire, quand tu es gosse et que tu découvres ça, et que tu te le prends en pleine gueule, et je pense que c'est comme ça que ça a été pensé le film, tu as l'impression que c'était ça, le futur. Tu t'es dit, ah, pour la première fois. Parce que tu sais que Star Wars, ce n'est pas le futur. Tu ne te dis pas Star Wars, c'est le futur. Tu as juste, tu rêves, tu es ailleurs. Mais comment dire, quand tu regardes Blade Runner, tu te dis, ah, c'est ça, dans 20-30 ans, c'est ça, mon futur. Mon futur, ça va être ce truc complètement tentaculaire, cette ville énorme, les voitures qui volent, le truc comme ça, etc. Comme avec Retour au le futur 2, pareil. Voilà, mais Blade Runner avec une vraie... Enfin, sans les gags. Tu vois, le truc, c'est que, voilà, donc tu te dis, c'est ça, même si avec le temps, on a bien compris que ça ne serait pas ça, ce n'est pas grave, en fait. C'était ça qui était important. Ce qui était important, c'est que tu y croyais vraiment, et que tu y crois toujours quand tu regardes le film, en fait, aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça qui est à dire. Le futur de Blade Runner 2049, si tu n'achètes pas une seconde, que ça va ressembler à ça, ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, comme le disait Julien, c'est un film, effectivement, et elle est quand même rachitique. Je pense que le film, il fait 1h20. Et alors, si tu fais jouer les gens à vitesse normale, les acteurs à vitesse normale, le film fait 45 minutes. Parce que le truc, c'est ça aussi. C'est-à-dire que sous prétexte de poser une ambiance, en fait, en gros, tu as Ryan Gosling qui marche à deux à l'heure, etc. Et enfin, alors je suis désolé, donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler la gueule... On s'est déjà fait un... Je pense qu'on a passé ce stade-là. On a atteint le nouveau... je trouve néant de la narration. C'est-à-dire qu'on te fait croire qu'il y a un twist et en fait, il n'y en a pas. Et alors là, c'est carrément... Et c'est 2h40, ça merde, putain. Tu vois, donc le truc, c'est qu'on te fait croire qu'il y a un twist et il n'y en a pas. Parce que tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est ça. Mais en fait, les mecs, ton gris, ils ont dit, ah ouais, t'attendais un twist, mais en fait, il n'y en a pas. Tu vois ? Et voilà. Et moi, j'aimerais beaucoup voir... J'aurais bien aimé qu'ils aient tourné un easter egg, tu vois, avec la scène après la scène finale. C'est-à-dire Harrison Ford qui sort de là où il rentre et qui fait, ah merde ! Et qui a oublié le pauvre Real Ghost League sur les marches. Tu vois ? Parce que voilà, c'est... Celle qui est horrible de médiocrité en plus parce qu'ils te remettent la petite musique de Rutger Auer quand il faisait son petit monologue sur les larmes. C'est atroce. De manière hyper lourde. Genre, il y a une quasi-décale de Daryl Anna. Bien sûr. Mackenzie, je ne sais plus son nom, qui fait une espèce de prostituée. C'est la même. Il y a plein de choses qui reviennent mais c'est un stade. En plus, c'est vraiment plus gênant. Le petit cheval de bois qui remplace l'origami. Oui, c'est la totale. Moi, j'aurais pu accepter que... Edward James Olmos qui a 154 ans et qui est terrible. Elle est terrible. Elle est terrible. Tu t'attends dans l'univers de Balorrain. Si tu veux, moi, je peux accepter que le mec ait tout misé sur l'ambiance, qu'il soit foiré. Je peux accepter qu'il ait décidé de faire un film sur la stérilité de ce futur et qu'il se soit foiré. Et je peux accepter aussi qu'il ait décidé de jouer sur des personnages qui sont des coquilles vides puisque le personnage de Ryan Gosling, pour le coup, c'est ça. Dans le film, il est extrêmement passif. Par exemple, comme personnage, il subit tout le temps l'action. C'est très... Mais le problème, c'est que tout ça accumulé sans manque de talent et sans véritable proposition, ça t'alienne les spectateurs. Je ne sais pas. Le film vient de sortir en France. Là, on va voir les résultats. Mais je ne peux pas croire que le film puisse fonctionner en dehors du côté réflexe pavlovien d'aller voir un film qui s'appelle Blâton Nord parce que moi, j'avais quand même, malgré tout, envie de le voir. C'est terrible, mais j'aime tellement le premier film. Et je ne peux pas croire ça parce qu'il y a un vrai problème de fond dramaturgique qui va encore au-delà de toutes les limites de Denis Villeneuve et tout. Ce film-là n'est pas vivant, ne peut pas être vivant. Et c'est foiré à la base. Et c'est la même chose avec le futur dont parlait Stéphane. C'est-à-dire que lui, il est parti d'un principe que c'est le futur du premier Blâton Nord, que ce n'est pas notre futur à nous. Mais c'est vrai que du coup, tu es encore plus déconnecté de ça. C'est la preuve qu'il n'a pas compris. Mais voilà. Et puis surtout, tu te dis, mais donc, ce n'est pas mon futur. Même avec les problèmes écologiques qu'on traverse, qui sont extrêmement anxiogènes, pourtant, Dieu sait qu'on baigne là-dedans au quotidien et tout, tu ne peux pas croire à ça. Tu ne peux pas te dire, ah bah oui, ça va être comme ça à un moment donné. Et tout ça, ça fait que tu te retrouves face à une espèce d'objet. David, mort. Sur la question du mort et du vivant, il y a quand même un petit aspect sur le personnage de Rian Gosling que je trouve intéressant, mais qui n'est pas mené jusqu'au bout. Pour moi, il est dans la lignée de son personnage de Drive, où en fait, il joue une sorte de pantin neurasthénique qui rêve de devenir un vrai petit garçon. Pour moi, c'est une sorte d'alter ego de Pinocchio qui est développé dans le film. Et il y a cette scène qui est ratée, je trouve, dans Bade Runner, qui pourrait être vraiment très émouvante. C'est le moment où il réalise que ce en quoi il rêve, ce n'est pas ça. Il se rêve comme le fils de Rian Gosling. Je trouve cette idée intéressante. Ça aurait pu faire un bon moment, mais la scène est ratée. Même tout le... Tout l'arc narratif... Ça, ça gère les limites de Gosling. Tu les vois, tu te les mordes. Mais il est rigolo. C'est une machine à mème dans le film, à mon avis. On va retrouver tout le temps. Il fait des tronches. Pas possible. Il fait une petite scène à la Nicolas Cage aussi quand il crie. C'est déjà un même. La photo, il s'est pris à un union par Harrison Ford qui fait un peu le tour de Twitter. Du coup, il est dans un minimalisme. il réagit. Il y a un truc qui se passe. Le truc, c'est qu'il y a... Tu parlais de la réception critique qui n'est pas qu'aux Etats-Unis. En France aussi, ça commence là. Mais c'était d'abord aux Etats-Unis. Je crois que le premier a écrit c'est le parrain 2 du film de science-fiction. Il faut vous dire. Pour moi, c'est le pirate des carriques 3 de la suite inutile que tu ne sais pas que tu ne veux pas voir. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la flotte chez le premier, mais c'est dur. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que sûrement, en fait, toutes les choses qui vont être avancées, c'est la photo de Dickens, ce genre de choses, etc. Mais le truc avec la photo de Dickens, c'est que, ok, tu peux prétendre, en fait, si tu veux, que la photo de Dickens, comme le disait Julien, de manière subjective, te plaît, elle est belle, tu vois, ok, mais le truc, c'est que, d'accord, Dickens, c'est Dickens, ce n'est pas Villeneuve, ce n'est pas le réalisateur. Donc le truc, c'est que même s'il a un incendant assez poussé, je veux dire, Dickens, la photo, elle éclaire quoi ? C'est ça la question, tu vois ? Qu'est-ce qu'on éclaire exactement ? Et quand tu éclaires le flanc, le vide, ce qui est littéralement le cas dans la scène finale, la scène de baston finale, ben voilà, moi je me dis, mais ce n'est pas possible, tu prends, parce qu'encore une fois, je suis désolé, mais c'est sur ça qu'ils le vendent, c'est ce que c'est censé être, c'est la suite de Blade Runner. Donc en gros, quand tu parles de la suite de Blade Runner, tu parles grosso modo d'un des films les plus travaillés en termes de production design, en fait, et c'est ce que les gens retiennent, vraiment dans Blade Runner, tu vois, plus Harrison Ford, plus que tout ça, c'est vraiment, tu retiens la ville, tu retiens l'ambiance, le ressenti. Voilà, tout ça quoi. Et le truc, c'est que quand le mec ne filme pas ça, c'est-à-dire quand il ne filme pas le logo Atari, ce qui est complètement ridicule en 2017, de se dire qu'Atari va exister en 2049, tu vois, mais admettons, tu vois, je veux dire, il existait toujours en 2019 dans le premier Blade Runner, pourquoi pas à la limite ? Non, voilà, admettons, quand il ne filme pas ça, quand il ne filme pas une voiture volante, tu vois, ben il ne filme rien, c'est-à-dire il filme des champs de la purée de poids rouge dans un similias Vegas, tu vois, il filme, comment dire, littéralement la nuit et la mer, tu vois, je veux dire, mais comment dire, non, la mer, justement, la nuit, c'est noir. La nuit, tu te comprends qu'ils sont dans la mer à un moment donné ou dans la flotte. Donc voilà, c'est des trucs, et alors bon, c'est un film où il y a quatre persos littéralement, c'est quatre persos. Trois et demi. Et dont un des persos, tu l'as cité, la nana, qui, pour moi, est l'un des pires clichetons de la série Z à la Jason Statham, quoi. C'est-à-dire que, moi, quand je vois cette nana qui arrive et qui fout des... Hein ? Tu pars de Love. Non, pas de Love, de... De l'androïde. Joy. Non, Joy ou Love ? Love, ouais. C'est Love, c'est ça, pardon. Celle qui met des nions. Ouais, voilà. Quand je vois ça, j'ai l'impression de voir Double Impact. Tu vois, j'ai l'impression de voir la nana qui... C'était mieux dans Double Impact. Mais le truc, c'est que c'est ça. Et en fait, du coup, le parrain 2, Double Impact, tu vois. Double Impact 2. Là où, moi, je n'arrive pas à me dire que tout ce truc de vide, en fait, dans le film, ne cache pas l'incompétence, en fait, de Villeneuve, c'est qu'il y a une petite scène, notamment, qui se passe au sol, en fait, dans la ville, au cœur de la ville, où, basiquement, il essaie de te refaire la scène de bouffe de Descartes et tout, qui était un truc de fou. C'est pauvre. Tu sens que ça a été tourné en Europe de l'Est. Moi, j'ai l'impression, je crois que c'est Denis Gassner qui a fait les décors. C'est quelqu'un, un mec talentueux, normalement. Et personnellement, je trouve ça, mais c'est cheap, je veux dire, il y a trois hologrammes. Tu n'as pas l'impression que la ville puisse continuer derrière le bout d'angle d'immeuble que tu as derrière. Ça n'existe pas, en fait. Il n'y a pas de monde, en fait, derrière tout ça. Il y a un truc dont on n'a pas parlé sur Blade Runner 2049 et qui fait de la peine. C'est la scène de sexe à deux et demi. Non, non, ça, on s'en fout. Ça va venir, tu vas en parler après, Jimmy. Jimmy va en parler. C'est l'équivalent de la scène de flûte dans Alain Covenant. En termes de gênance, tu m'as dit, en termes d'embarras. C'est vrai qu'elle est assez gênante. Elle est moins chargée, homo-érotiquement, mais elle est très balourde, surtout. Quand tu as vu des films comme Fantôme contre Fantôme qui jouaient justement visuellement sur ces personnages qui en traversent d'autres, tu te dis, putain, on est très, très loin. Bah ouais, malheureusement, c'est vrai qu'on est un peu plus proche de Ghost. Ça manque de poterie, c'est moins érotique. Non, non, on n'a pas parlé, parce qu'on parle de gênance, mais on n'a pas parlé d'Harrison Ford. Oui, c'est vrai qu'on a bien évité le sujet. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas, tu vois, il ne faut pas éviter le sujet parce que même s'il arrive au bout de deux heures de film, C'est vrai, il faut le dire aux gens. C'est ça, déjà, et qu'il a en gros trois scènes. Le problème d'Harrison Ford, qui est, bon, le problème d'Harrison Ford depuis toujours, ceci étant donné, mais qui est démonstratif depuis 25 ans, c'est qu'il n'en a plus rien à foutre. Ça, c'est évident quand tu le regardes et Warner ou Sony ont beau te parler d'Oscar Buzz sur le perso, t'as envie de leur dire, mais ça va pas ou quoi, les mecs ? C'est comme la fois où Paramount voulait envoyer Transformers 4 aux Oscars, tu vois. Tu te dis, mais vous avez fumé, c'est pas possible. Et alors, le truc, c'est que ça te pose, en fait, la problématique du film. Le premier film, le premier Blade Runner, est-ce qu'on en parle finalement peu quand on est là en train de... On en est tellement long. Oui, on est tellement long, évidemment, mais c'est justement ces démonstratifs c'est que t'as beau avoir le même acteur, tu vois, 30 ans après, 35 ans après, t'as plus le même perso, en fait, littéralement, c'est-à-dire que pour moi, quand je regarde le premier film, je suis en train de voir un film noir, je suis en train de voir Bogart dans le futur, tu vois. C'est le truc qui fait kiffer aussi quand t'es gosse, tu vois, tu te dis, voilà, et là, t'as l'impression que t'as montré Bogart 35 ans après le grand sommeil en polo lacoste et en... tu vois, enfin... C'est pas des gosses t'as énormément de mal à dire que c'est le même personnage et en plus, la façon qu'il a de l'introduire, je veux dire, quand tu vas rechercher un mec comme Harrison Ford pour reprendre un de ses rôles iconiques et tout, t'essayes de le travailler. Indiana Jones 4, c'est une horreur, mais la différence entre Denis Villeneuve et un mec comme Spielberg, c'est que la scène où il réapparaît dans Indy 4, le film, il est pourri, mais le plan, il fonctionne, il est préparé, c'est quelque chose que tu attends. Et là, pas du tout, enfin, la rentrée en scène que tu attends longtemps, parce que comme le disait Stéphane, il faut attendre deux heures, te farcir deux heures de vide, t'as au moins cinq scènes dialoguées avec sa chef, dans un décor minable de bureau de commissariat, quand tu te souviens de la scène de commissariat dans le premier et que tu compares à ça avec les interrupteurs chromés que tu trouves le grand, que tu trouves dans ton bricorama du coin, mais c'est ça, parce qu'au bout d'un moment, t'es obligé de te projeter dans les détails, c'est ça qui est important. C'est tout fait sur cette émission. Et quand tu le vois qui arrive comme ça, mais c'est déceptif au possible, ils essayent d'avoir une petite entourloupette avec une citation de Lille au trésor, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qui est une espèce de truc, t'as vu, j'ai lu, mais ça marche pas du tout. Et puis surtout, il fait plus rien derrière, quoi. Et il a une incapacité, en plus, à jouer l'émotion, sur la fin notamment, qui est pareil. Belle machine à la même aussi. Complètement. Surtout la scène où il est en train de... Enfin, bon, on y va dans le spoil, et l'on continue. Ça fait un moment, là. La scène où on comprend rien, justement, où ce qui se passe dans l'eau, avec une navette dans l'eau, machin, tout, l'eau qui monte, il est pied-poing lié avec l'eau qui est en train de monter et on dirait qu'il n'en a rien à foutre. Il est là, en train de regarder à droite à gauche, en train de se dire quand est-ce que se termine cette scène, quoi. On dirait que tout a été filmé le même matin, en fait. Il est sapé en t-shirt tuniclo, en jean, je sais pas quoi, et je sais pas, on dirait qu'il a été réveillé. C'est de la grande théorie, Stephen Moïse, c'est qui ? Moi, ma théorie, c'est Harrison Ford, il dit, ouais, ok, je le fais, le film, y'a pas de problème, mais alors j'ai trois conditions, quoi. J'utilise ma garde-robe, on tourne chez moi, à 14h quand je me lève. Une prise. C'est vrai, j'adore. Donc voilà, c'est vrai. J'y pensais pas au tout le film. Il en a rien à battre. Ce qui est très rigolo, c'est que le premier Blah Dornor, c'est un film qui abuse énormément, il y a beaucoup de placements de produits, et c'est marrant parce que moi, je trouve que le placement de produits, quand il est dans un univers qui vit, ça me gêne pas en fait. En contraire, ça me rajoute un surplus de réalité. Là, il y a beaucoup de placements de produits aussi, donc on peut dire que c'est aussi quelque part un hommage au premier film. Mais c'est ultra voyant et personnellement, j'ai trouvé ça très gênant, les références à Peugeot, au whisky et tout. Moi, je suis plus gêné dans l'absolu l'esthétique, c'est-à-dire que moi, je me suis vraiment rendu compte de ça quand je regardais le film, c'est qu'en fait, je me suis dit c'est ça en fait, Denis Villeneuve, c'est-à-dire déjà sur Premier Contact, Caru et compagnie, c'est en fait, il filme pour moi littéralement comme les démos 4K que tu vois à la FNAC si tu veux de télé 4K. C'est-à-dire, on va te prendre les mêmes plans, les mêmes trucs pour que tout le monde puisse contraster sa télé comme il le veut, avec ce genre de bande démo. Et vraiment, j'ai ce sentiment, c'est-à-dire que la meuf elle soit contente, et ça va avec tout ce qu'il choisit de filmer. Quand la nana ils ont littéralement rien à voir, tu vois. Donc ça veut juste dire que si tu suis la déduction de la chose, c'est que Denis Villeneuve habite dans un appartement IKEA. Mais bon, j'extrapole, tu vois. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, t'as l'impression de voir un film qui est complètement normé, j'ai envie de dire, dans l'air du temps, si tu veux, qui va, à mon avis, mais littéralement complètement disparaître tel des larmes, tu vois, dans la vie, tu vois, pour citer, quoi. Mais voilà, je pense vraiment que c'est un film qui va disparaître. Donc quand j'entends dire que c'est mieux que l'original, je me pose vraiment la question de si ce film a vraiment été aimé. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que Blade Runner, c'est un film qui n'a pas été aimé quand c'est sorti. C'est un film qui a eu du culte très rapidement derrière pendant des années qui ont suivi, que Ridley Scott a refait plusieurs fois aussi, si tu veux, remonter, etc. Et quand tu vois ce film arriver et que les mecs te disent « hé, ça encule le premier », tu vois, tu te dis « mais vous avez aimé le premier ». Donc comment est-ce que vous pouvez balancer un truc comme ça ? C'est intéressant qu'il dit parce qu'effectivement le culte de Blade Runner ça a pris du temps à se mettre, c'est pas un truc qui s'est fait, là c'est vraiment genre on te vend le truc et genre dès le jour où c'est sorti. C'est du culte pré-maché. Avant même que ça sorti. Blade Runner, c'était genre il a fallu halluciner cet accueil critique. C'est vrai. Alors qu'on a tous en mémoire l'article de Philippe Manœuvre dans Bétalurland qu'ils avaient tué une deuxième fois la deuxième mort de Philippe Kiedic. Qu'il continue d'assumer. Oui, qu'il assume tout le monde. Surtout c'était un jeu. On l'a pas pu le voir pendant presque dix ans. Il n'était pas difficile à voir. C'était un cri de ralliement. Oui, bien sûr. Un vrai. Celui-là ce sera un petit péfouareux de ralliement si vous me permettez. Avant de se quitter comme toujours une petite volée de recommandations. Alors comme il n'y a que deux films Blade Runner du coup on va sortir de l'univers mais on peut rester dans la SF mais vous faites ce que vous voulez. Super. Est-ce que c'est le jeu vidéo Blade Runner des années 90 ? Parce qu'il était bien celui-là. En fait j'ai deux recos. Donc je fais la première avant c'est le livre. C'est mieux de faire la première avant la deuxième mais tu fais la deuxième d'abord. Je reviens à l'univers de Blade Runner. C'est le bouquin enfin Rocky Rama le magazine Rocky Rama qui sort des livres des hors-séries spéciaux une fois de temps en temps. On fait un hors-série sur Blade Runner qui est assez complet en fait. Alors attends je reprends pour voir les auteurs parce que je ne les connais pas ce n'est pas j'écris à Rocky Rama donc de temps en temps. Mais tu as l'honnêté de dire que tu ne connais pas mais je ne connais pas ces deux auteurs qui sont alors je ne vais pas les écorcher attends parce qu'en plus c'est maquetté sur la page Romain Dubis et Ludovic Gottini donc je ne les connais pas mais qui ont fait quand même un travail pas mal enfin assez complet archiviste et alors dans c'est quand même un gros bouquin 150 pages je crois un truc comme ça et en gros t'as quand même bon t'as une interview fleuve de Ridley Scott qui n'est pas d'eux mais qui vient de Futur Noir mais c'est la première trad française donc c'est plutôt intéressant pour les gens qui ne parlent pas anglais mais t'as aussi David Snyder dedans et Sid Mead donc Sid Mead c'est comme ça comment ça se prononce Julien Side oui oui je crois donc c'est assez complet voilà moi je suis ils ont quelques j'ai pas tout lu mais le truc que j'ai lu il y a quelques théories ils oublient certains enfin c'est pas qu'ils oublient mais ils mettent un peu plus de côté certains noms comme David Web Peoples ce qui me permet d'arriver à ma deuxième reco en fait voilà donc bon il y a ce bouquin et la deuxième reco en fait c'est un film qui n'est pas un très bon film mais qui est un film qui est dans l'univers mais qui est bien meilleur que Blade Runner en 2049 qui est dans l'univers commandeur de Blade Runner quoi et qui s'appelle Soldier voilà ben écoute c'est largement mieux que 2049 non mais c'est pas un très bon film c'est un ratage mais à la base c'est pas un très bon film non c'est pas un très bon film mais laisse moi terminer c'est fini déjà c'est un film qui je trouve alors pour son auteur et certes en dessous de Devent Horizon mais largement au dessus de tous les Resident Evil et compagnie voilà c'est un film qui est peu vu parce qu'il s'est pas sorti en France en fait c'est quasiment pas sorti dans le monde ça s'est tellement bidé aux Etats-Unis voilà c'est un film qui a été extrêmement charcuté par la prod et dont ben j'aimerais juste rappeler que à la base en fait donc c'est un scénar de David Web People ce qui se passe dans le même univers que Blade Runner c'est ce qu'ils appelaient une sidequel ouais c'est ça et qui a un projet qui pendant très longtemps a été développé par Clint Eastwood en fait petit fun fact non mais j'aime bien c'est une belle histoire de tonton Stéphane le truc qui était rigolo c'est que c'est Paul Thomas c'est Paul W.S. Anderson pardon qui me l'a dit le premier jour de tournage en fait Clint Eastwood s'est pointé derrière la caméra a regardé comment dire ce que faisait Paul Anderson et lui a dit don't fuck it up kid tu vois parce que c'est en gros si tu veux ce projet ce soldier c'était en gros c'était le impitoyable de la SF en fait c'était la même la même logique donc à mon avis j'ai pas lu le scénar d'origine mais à mon avis c'est un très grand scénar pour qu'un mec comme Eastwood s'y soit intéressé c'est un scénar dont il est très fier David en plus voilà donc d'où la reco intéressante donc arrêtez de me vanner et fermez vos gueules merde toi voilà et enfin le truc c'est que oui c'est un ratage et il l'a fucké le film effectivement malheureusement et avec le studio en l'occurrence mais je sais pour en avoir parlé sur le film et qu'il pense que ça aurait pu changer sa carrière s'ils avaient vraiment pu faire ce qu'il voulait faire je pense pas qu'il avait le niveau d'Eastwood évidemment pour faire un scénar mais bon je pense que ça aurait pu être un film beaucoup plus intéressant peut-être des Resident Evil voilà je pense que ça aurait pu être un film beaucoup plus intéressant que ce qu'on a au final il y aura peut-être un soldier 2049 tout d'espoir n'est pas perdu je ne pense pas qui a fait sa recourse il n'y a que toi qui a commencé j'en ai plein tu en as plein très rapidement je vous conseille Dangerous Days qui est le gros long documentaire qu'on peut revoir sur la nouvelle édition 4x4 Blade Runner sur le net et c'est Gratoche vous avez un Blade Runner Sketchbook donc c'est uniquement en ligne mais qui compile en fait tous les artworks qui ont été faits enfin une grosse partie en tout cas des dessins de production qui ont été faits pour le film avec donc beaucoup de travaux de side meet c'est vraiment c'est un régal et c'est Gratoche et là pour le coup c'est pas Gratoche c'est des collecteurs mais je pense qu'on peut les trouver il y avait un numéro du magazine américain cinéfax dédié à Blade Runner qui avait été traduit en français je crois même je me demande si c'est pas notre amie Rafi Giumi qui avait traduit ce numéro là qui doit être encore trouvable je pense sur le net si vous cherchez bien et qui est formidable en fait sur la conception c'est un vrai making of en profondeur sur la conception du film et voilà c'est magique en fait vraiment littéralement les effets spéciaux du premier Blade Runner donc c'est super intéressant et ma dernière c'était un numéro de l'écran fantastique qui était sorti aussi lors de la sortie française de Blade Runner qui est ultra complet avec plein d'interviews de toute l'équipe du film à l'époque l'écran fantastique faisait ça et beaucoup de dessins de pré-production etc et c'est une bible en fait c'est comme un beau MOOC en fait c'est l'équivalent du numéro spécial de Metal Hurlant sur Conan le Barbare par exemple qu'avait fait Dioné je crois voilà David moi j'ai une reco qui sort de l'univers mais qui est liée à travers Ryan Gosling c'est un film de 2007 qui s'appelle c'est une petite comédie romantique qui s'appelle Une fiancée pas comme les autres Lars and the Real Girl en anglais et qui raconte un petit peu la même histoire que ce Blade Runner de 2049 c'est du coup Ryan Gosling qui a une histoire d'amour avec une sex doll une sex doll qui elle n'est pas n'est pas virtuelle mais en tout cas est une poupée gonflable géante et il essaye de faire accepter l'idée à sa soeur et à sa famille qui vit à côté et c'est plutôt pas mal du tout et pour le coup il est enfin il a un personnage un peu plus complexe et un peu plus intéressant et moi qui n'aime pas beaucoup Ryan Gosling depuis Drive je trouve que dans ce film on voit qu'il a quand même quelques qualités et Jimmy pour finir moi je ne prends en tout cas aucun rapport j'essaie de chercher le film le plus éloigné de Blade Runner de 2049 c'est à dire un film fauché vivant et dont personne n'a rien à foutre et donc là c'est un film belge qui s'appelle Split and Split c'est un faux documentaire qui vient de sortir qui sortira en Belgique qui sortira peut-être en France d'ici peu sur un groupe un groupe garage punk qui s'appelle The Experimental Tropic Blues Band et qui en gros commence comme un documentaire tout ce qu'il y a de plus classique avec un groupe sur la route qui s'emmerde et à qui il arrive des plans foireux et qui très vite tombe sombre dans un truc vraiment infernal et psychédélique et voilà il ne faut pas en raconter plus il faut vraiment le voir malheureusement c'est assez difficile à voir pour l'instant la façon la plus simple de le voir c'est d'acheter la BO du film dans laquelle il y a un lien pour voir le film pendant 48 heures mais c'est vraiment un film incroyable c'est ce que j'ai vu de mieux depuis longtemps de plus enthousiasmant en tout cas c'est très fauché ça a été tourné par un réalisateur belge qui s'appelait Jérôme Van de Vatine avec une caméra pourrie avec des gens qui sont extrêmement bons alors qu'ils ne sont pas acteurs enfin voilà c'est ce qui est plus éloigné de possible c'est vraiment l'antique dans le 2014 effectivement tu as trouvé bravo Jimmy tu as trouvé le plus loin possible notre temps est écoulé merci à tous les quatre merci à Jules à la technique merci à l'antenne pareil pour l'accueil rendez-vous sur notre site binge.audio le site de notre réseau de podcast binge.audio pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir info à retrouver donc sur binge.audio et on vous dit à très vite oh je bête bonjour c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur séance radio pour la séance live l'actu ciné le coup de coeur des blogueurs les invités cinéma et bien le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes sur Soundcloud sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de séance radio à partager à volonté sur les autres agrégateurs sur les autres agrégateurs sur les autres agrégateurs sur les autres agrégateurs